Aujourd'hui c'est un communiqué commercial puisque je vais te présenter la FS23 de chez Wagner. C'est un matériel que j'ai sur chantier puisque je suis actuellement en pulvérisation. Par contre je fais un petit format pour te présenter cette pompe. C'est une pompe à membrane, j'ai des pompes à piston et là c'est une petite pompe à membrane de 2,6 litres. C'est une pompe qui n'a aucun circuit électronique et qui a un circuit hydraulique. Ce qui est intéressant dans cette pompe c'est que tu as une possibilité de produit qui est beaucoup plus importante. Tu vas pouvoir appliquer des lacs, des lasures, tu vas pouvoir appliquer des peintures et tu vas pouvoir faire des réglages beaucoup plus fins. Elle s'appelle la Super Finish parce que tu vas faire des finitions beaucoup plus fines. Tu peux la coupler avec les différents cordons chauffants que tu as chez Wagner. Donc elle est plutôt bien équilibrée. Donc tu as un premier accessoire godet que tu vises sur cet endroit là. L'avantage de la pompe membrane, c'est que tu vas utiliser 0,35 centilitres. Donc ce qui est réellement très peu. Donc entre ton entrée et ta sortie, tu vas utiliser très peu de produits. Donc si tu utilises des lacs, des vernis, en fait quand tu vas rincer ton produit, tu vas perdre très peu de produits. Tu vas pouvoir mettre ton retour ici comme ça. Et après tu branches ton tuyau. L'avantage de cette technologie là, c'est que tu vas pouvoir travailler sur une plage produit, une plage de pression qui est... Qui est... Comment dire... Tu vas être précis dès le début. A partir de 20 ou 30 bar, 40 bar, tu vas déjà être précis. Et tu ne vas pas avoir d'à-coups. Et au niveau de cette technologie, la pression va être stable. Dès une toute petite pression. Donc là tu vas plutôt travailler avec des petites quantités. Je crois que c'est un bonnet de 5 litres. Tu vas faire des applications avec des buzzes Fin Finish. Voilà, que tu choisis ce que tu veux, HEA. Et ça c'est la première option. C'est pour pouvoir utiliser des petites quantités. Et donc du fait que dans ta membrane, tu utilises très peu de produits, elle est très rapidement nettoyable. Et après tu peux mettre le bec de canne. Que voici. Allez, je le branche parce que là on va partir en peinture. Et je voulais te faire voir cette petite présentation. Parce que je ne l'aurai peut-être pas toujours. Voilà. Et ici. Cette partie-là. Donc c'est facile à monter. Le fait que tu aies la possibilité d'avoir un godet à gravitation quand elle est horizontale. Comme ça, ou le bec de canne vertical. Ça te permet d'avoir deux possibilités. Donc là, je vais mettre la crépine. Et puis on va partir en peinture. Elle s'amorce assez facilement. Donc là, en termes de bouton, c'est très simple. Ici, tu as ton manomètre. Tu as ton bouton de réglage. Donc là, je le descends au démarrage. Tu as la prise, ta marche. Donc là, c'est amorce. Et là, c'est pulvérisation. Donc en fait, tu n'as que ce bouton. L'avantage de la machine, 2,6 litres. C'est que le moteur, tu vois, tu l'as en dessous. Ici, au niveau de l'aspiration. Ici, tu as une prise pour pouvoir mettre les cordons chauffants. L'avantage, tu vois, elle est super équilibrée. Je la déplace d'une main. C'est que du fait que le moteur soit en dessous, elle est très bien protégée pour l'humidité et pour les projections d'eau. Voilà. Et donc, c'est une machine très complète où tu vas pouvoir vraiment travailler en 2,6 litres. Et elle existe aussi, sa grande sœur, qui est en 3,5 litres. Je te dis, si tu veux voir l'application, tu peux aller sur la chaîne Takayaka. Tu peux t'abonner, tu peux liker. Et puis, je te dis à bientôt et regarde plus de vidéos en cliquant sur la playlist qui apparaît. Merci. Salut.